Je veux que tu prospères à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre semblance à Dieu. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre semblance à Dieu. J'ai expliqué qu'aucun homme ne peut exercer au maximum de son potentiel s'il ne découvre et ne maximise les dons et les talents que Dieu a mis à sa disposition. C'est important. Vous savez, si vous vivez, vivez avec intelligence parce que la vie est courte. Quand je vois des hommes et des femmes qui vieillissent, mais qui ne comprennent pas que le temps que Dieu leur donne, ils doivent le maximiser. Souvent, je suis écoeuré parce que je vois des gens qui vont s'asseoir quelque part, deux ans, trois ans, cinq ans, et quand on presse leur vie, en termes de résultats, c'est zéro. En termes de résultats, c'est qu'ils ont réalisé ou fait dans ces cinq ans, là, ou deux ans, c'est zéro. Donc, ils perdent du temps, alors que le temps ne t'attend pas, le temps y passe. Et donc, il est important de comprendre que maximiser son potentiel et l'amener à son maximum est la volonté de Dieu pour notre vie. Et nous avons expliqué dimanche dernier que, vous voyez, il y a des personnes qui ont fait le choix parce qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre. Ceux qui ont la mentalité de un et ceux qui ont la mentalité de cinq. Ceux qui ont la mentalité de un, c'est ceux qu'on appelle souvent les pauvres, ceux qui échouent leur vie, ceux qui ne réussissent pas leur vie. Ceux qui ont la mentalité de cinq, ce sont ceux qui ont fait le choix de dire, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur terre. Mais que ce que Dieu a investi à moi, par la grâce de Dieu, ces choses-là sortiront et seront en bénéfice pour les nations. Dites Amen. Et nous avons vu l'exemple de certaines personnes qui ont réussi leur vie, qui sont aujourd'hui des modèles, qui sont des icônes, des icônes mondiales, des gens que nous respectons. Qu'est-ce qui caractérise la vie de ces personnes qui sont aujourd'hui des icônes, qui sont des références mondiales? Nous avons parlé, par exemple, de plusieurs personnes. Lorsqu'on parle de la lutte, par exemple, pour la libération des Noirs, pour les droits des Noirs, on ne peut pas parler de lutte pour la libération des Noirs sans parler d'un homme comme Martin Luther King. Martin Luther King est un homme qui, à un moment donné, est un homme de la même espèce que toi, mais qui simplement, à un moment donné, a compris que lorsque Dieu te propulse dans ce monde, Dieu investit en toi quelque chose. Et donc, à un moment donné, il a analysé sa vie, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose que Dieu avait mis en lui. C'était un homme très intelligent, un homme talentueux, un homme qui avait un talent important qui était le verre. Martin Luther King a travaillé sur son talent et a mis ce talent au service de sa communauté. Et pour avoir impacté sa communauté, cet homme est devenu une icône. Aujourd'hui, bien que mort, il est célébré, il a une référence, il a un repère pour plusieurs générations. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais quand vous voyez cet homme, il n'est juste un homme. Il a simplement décidé un jour d'être différent et les choses ont changé avec lui. C'est pourquoi si tu es assis là ce matin, je voulais t'encourager à sortir de tout ce qui est méprisable et tout ce qui est élémentaire pour comprendre que Dieu t'attend à un niveau. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a un deuxième homme de qui on a parlé lorsqu'on parle, par exemple, de bienfaisance, de quelqu'un, par exemple, qui a consacré sa vie pour les autres. On ne peut pas parler, par exemple, de bienfaisance. On ne peut pas parler de faire des œuvres de charité sans parler de cette dame. Il ne s'agit pas d'être converti ou pas. Parce que les chrétiens sont trop limités lorsqu'il s'agit de parler de choses importantes en disant qu'ils connaissent le Seigneur. Oui, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais pour certains, mais ce sont des gens qui ont à un moment donné dans leur vie, ont fait des choses qui peuvent être un exemple pour toi. Toi qui connais Dieu, qu'as-tu fait? Rien du tout. Donc, il faut être assez humble pour tirer exemple de la vie des personnes qui ont réussi leur vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Cette dame, par exemple, à un moment donné, elle a observé dans sa vie qu'elle avait un don, un talent que Dieu a mis. Elle avait beaucoup de compassion. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui vivent qui ont de la compassion. Il y a des gens qui peuvent mourir là, ils vont passer, ils vont partir. Ils s'en foutent. La compassion vient de Dieu. Mais lorsque Dieu met dans ton cœur un tel don ou un tel talent, il faut comprendre que Dieu ne l'a pas mis là juste pour mettre là. Mais Dieu attend à ce que tu maximises là-dessus, tu travailles là-dessus afin que ce talent puisse te envoyer au sommet de ton art. Cette femme a travaillé et aujourd'hui, elle est une référence mondiale lorsqu'on parle d'œuvres de charité. Alléluia! On ne peut pas parler de courage politique sans parler d'un homme qui a marqué son histoire et qui continue de marquer son histoire. Mandela est aujourd'hui une icône. Qu'on le veuille ou pas, cet homme a un courage politique. Cet homme a fait 27 ans de prison pour les causes qu'il défendait, pour les convictions qu'il avait. Combien de gens dans cette salle peuvent dire, je suis prêt à aller faire 27 ans de prison pour les convictions que je défends? Aujourd'hui, regardez même nos politiciens africains, il n'y a même pas d'exemple. Les gens tordent le cou à la loi pour faire plein de choses, ils font plein de bêtises. Mais cet homme, même quand il est sorti de prison et qu'il a fait 5 ans au pouvoir, quand les gens lui ont demandé de continuer, il a dit non, je n'ai pas combattu pour venir m'asseoir à un pouvoir. J'ai combattu parce que je voulais voir mon peuple libre. Le peuple est libre, j'ai fini mon travail, je m'en vais. Ça, c'est un courage politique. Et je prie que Dieu t'aide à prendre exemple sur ces personnes-là, parce qu'en réalité, c'est des hommes. C'est des hommes. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Mandela? Tout le monde le connaît. Alléluia. Dis Amen. Voilà pourquoi, à tous les niveaux de responsabilité, tu peux tirer exemple de ce que cet homme a fait. Mais, je vous le dis, c'est la vérité, Dieu s'attend à ce qu'on soit des modèles, qu'on devienne des icônes pour les générations qui suivent. Alléluia. Je prie Dieu qu'ici 10 ans, 20 ans, quand les gens vont parler des icônes, ceux qui ont marqué la histoire, que ton nom soit inscrit parmi ces personnes. Parce que tu aurais compris que tu ne vis pas pour vivre, mais tu vis et Dieu a investi des choses en toi pour que ta vie ait un sens. Tu n'es pas habitué pour manger garba, attiquer poisson, te marier, et puis après. Il y a des choses plus importantes que Dieu veut voir dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen à l'Église de Jésus? Le temps est arrivé où nous devons nous réveiller et comprendre que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous sauver, mais nous a sauvés pour que notre vie ait de l'impact. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas parler de science, de découverte scientifique, par exemple, sans parler d'un homme, Einstein, qui ici est allé à l'école et qui n'a pas connu cet homme qu'on appelle Albert Einstein. C'est un homme qui a travaillé, c'est un homme qui à un moment donné a découvert qu'il avait des talents, qu'il avait un don spécial, il était très intelligent, il avait une capacité de réflexion, et il a travaillé là-dessus, et il a fait quoi? Il a amélioré le quotidien de ses contemporains. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui, bien que mort, il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un autre scientifique qu'on appelle Isaac Newton. Est-ce qu'on peut parler de découverte scientifique sans parler d'Isaac Newton? Non. Ils sont plusieurs. J'ai mis quelques-uns. Mais quand vous regardez ces hommes-là, ce ne sont que des hommes. Dis avec moi, ce ne sont que des hommes. De la même espèce que toi. Alléluia. Ils sont comme toi. Ils mangent, ils boivent, ils dorment. Ils ont des faiblesses. Mais à un moment donné, ils ont compris que chaque être humain qui naît d'une femme a quelque chose. Dis-je quelque chose? Alléluia. Sur le plan de l'évangile, on ne peut pas parler de l'évangile, de modernisation de l'évangile sans parler de cet homme. Partout où l'évangile est annoncé, tout le monde connaît T.D. Jax. Parce qu'il a été à la base d'une grande révolution dans le monde évangélique. Quand tu vas au Texas aujourd'hui, T.D. Jax est une référence. Son nom ouvre des portes. Pourquoi cet homme, à un moment donné, a cru qu'on pouvait faire l'évangile autrement? Qu'on pouvait faire l'évangile avec excellence. Il faut sortir de tout ce qui n'est pas excellent. On ne suit pas un homme pour ses beaux yeux. Ne va jamais t'asseoir dans une église parce que quelqu'un dit, je suis là-bas, ou je viens m'asseoir là-bas. Va quelque part où ta vie peut changer. Va quelque part où, quand tu entres, l'environnement même te challenge. Je vois des gens, ils peuvent aller s'asseoir quelque part. Pourquoi? Pour rien du tout. Tu n'es pas ambitieux. Si tu es ambitieux et tu vas quelque part, frère, tu ne peux pas marcher avec tout le monde. T.D. Jax, c'est des références. Quand nous les voyons aujourd'hui, nous sommes fiers. Parce que c'est des hommes de la même espèce que nous, mais à un moment donné, qui ont décidé. Et quand vous regardez l'histoire de cet homme, c'est un homme qui, ce n'était pas évident pour lui. C'était difficile, il n'a commencé rien. Mais il a cru. Et Dieu a exaucé ses voeux. Et Dieu le fera pourtant au nom de Jésus. Alléluia. Il y en a encore. On ne peut pas parler d'évangélisation mondiale sans parler de Renard Bonquet. Qui ne connaît pas Renard Bonquet dans cette salle? Tout le monde le connaît. Le brasseur de foule. Cet homme réuni des millions de personnes en un seul endroit. C'est un homme d'une capacité extraordinaire. Mais Renard Bonquet qui est là, il n'était pas d'abord seigneur pasteur. Renard Bonquet a été révélé parce qu'un jour ils sont allés à un programme. Et le prédicateur qui devait prêcher n'était pas là. C'est là où on a dit, bon, comme il n'est pas là, toi tu es là, vas-y. Voilà comment Dieu l'a révélé. Mais il avait le talent, lui. Imaginez, si cet homme était mort, plusieurs n'auraient jamais connu le Seigneur. Il y a quelque chose en toi. Dis, j'ai quelque chose en moi. L'humanité a besoin de quelque chose que je possède. Dis avec conviction s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Guérison. On ne peut pas parler de guérison dans le milieu évangélique sans Béni-Hin. Béni-Hin, qu'on le veuille ou pas, c'est un homme que Dieu a utilisé, un pionnier. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, atmosphère de temps, miracle ici, partout, tout ce qu'on voyait là, c'est la copie de Béni-Hin. Béni-Hin fait partie des pionniers qui ont commencé à prier, à faire des réunions de miracles, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les gens ont copié, 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 copié. Dites Amen. Cet homme est une icône. Qu'on le veuille ou pas. Je l'ai dit, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a que des hommes qui vont vers la perfection. Cet homme, il faut le respecter. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a compris qu'il y avait quelque chose. Alléluia. Il a manifesté et ça a servi de signe pour plusieurs. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas parler de prospérité dans les affaires sans parler de... Non, ça dit, bon, justement, il y a le papa, Billy Graham, qui est un modèle, un modèle de quoi? De longévité, d'endurance dans le ministère. Il vit, hein? Il vit. Voilà des hommes qui ont vécu, qui ont servi Dieu, qui ont servi Dieu. Je vous dis, ils ont servi Dieu et puis il n'y a rien. Depuis ils servent Dieu-là, tout se passe bien. Ils sont petits jusqu'à ce qu'ils ont vieilli. Tout se passe bien. Ça veut dire que c'est possible. Voilà un autre ici, un Africain qui est juste à côté de nous ici, qui est également en train de devenir une icône. Aujourd'hui, il est en train d'être connu mondialement. Vous voyez? À côté, là, c'est son avion qui est là. Dominion Air. C'est-à-dire, il est arrivé à un point où, mon frère, c'est normal. Il ne peut pas aller s'asseoir dans l'aéroport pour dire, attendez, ici, c'est trop compliqué pour lui. Regardez dans son jet privé. Vous voyez ça? Ça, c'est un homme de la même espèce que toi. Pasteur, pasteur. Et si on te raconte son histoire, ce type-là, il a vendu arachide avec truc, sans chaussures. À l'égos. Arachide. Arachide, il vendait arachide. Papa, il n'y a pas d'espoir pour lui. Il n'y avait plus d'espoir. Il a rencontré un homme qu'on appelle Idaosa. Et quand il a rencontré ce homme qu'on appelle Idaosa, qui était un grand prédicateur au Nigeria, qui a impacté véritablement. C'est l'un des Africains qui a vraiment impacté. Et Idaosa, le jour où il dit que la dernière fois où Idaosa a prié pour lui, Idaosa, il avait fait un don à Idaosa. Et Idaosa a prié pour lui. Idaosa a dit, de mes collaborateurs, il n'y a pas plus riche que toi. Aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus riches dans le milieu évangélique. Tu prends les États-Unis, tu n'y a pas quelqu'un. Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il peut penser ou imaginer. David, voyez l'époque que vous voyez là. Attendez, mais c'est normal. Il est tellement influent. Sa vie a tellement répondu à des solutions. Il a tellement changé. C'est un changeur de vie. Ça perd ton corps. Dis, ça perd ton corps. Alléluia. Quand je vois ça, tu as envie de prêcher l'évangile. Parce que c'est sans douleur. Tu mets ton triture couché comme ça. Tu prends le pilote, des bons pilotes américains. Et puis, ils sont là, ils sont là, ils conduisent le truc. Et ça, c'est son dernier jet qu'il vient d'acheter. Il a trois. Cash, sans crédit de quelqu'un. Il a dit, en pleine prédication, il dit, un frein, il n'a pas besoin de quelqu'un. Il dit, depuis qu'il est arrivé à la connaissance de la vérité. Et que Dieu, un jour, dans sa chambre d'hôtel, Il dit, il priait pour dire la pauvreté, Seigneur. Mes parents étaient pauvres, tout le monde était pauvre, Seigneur. Et il dit, une voix est venue. Et la voix l'a conduit dans une parole. Et il dit, quand il a lu la parole, il a crié, Ya! Dans sa chambre. Je ne serai plus jamais pauvre. Il dit, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Il n'a plus jamais eu besoin d'un frein. Il le dit et il le croit. Et un jour, les gens lui demandent maintenant, Quoi? Attends, comment tu fais pour être aussi riche? Il dit, si je vous dis mon secret, vous n'allez pas aimer. Et il dit, il l'enseigne. Et vous savez, il fait partie des hommes qui m'ont vraiment impacté dans ce domaine. Et il a dit, quand les pasteurs ont insisté, il dit, je vais vous dire. Et les pasteurs ont demandé c'est quoi? Il dit, je vais vous dire, mon secret, Je paye ma dîme, Et je paye la dîme de mon organisation. Et il dit, tous les pasteurs sont devenus calmes. Il dit, ah bon? Demandez à son père spirituel, Qu'on est qu'il n'est qu'au pleine. Quand il arrive aux Etats-Unis, Pour voir qu'il n'est qu'au pleine, C'est la fête. Imagine-toi un homme aussi puissant, Quand il va payer sa dîme. Son papa est fier d'avoir eu un enfant comme ça. Frère. Un jour, il organisait un programme, Quand il a invité son papa. Mais il a béni le monsieur, Jusqu'à le monsieur était embarrassé. Un jour également, C'est un pasteur qui m'a dit, À un jour d'anniversaire, C'était son anniversaire. Les membres de l'église, Ils ont, c'est leur domaine, Kénéalande est vraiment grand. On dit, ils ont rempli la coude de l'église. De voitures, de voitures. Il n'y avait pas d'espace pour garer les voitures. Ils sont venus faire ton à eux et debout. Mais il a dit en pleine prédication, Aujourd'hui, il ne sait pas lui-même Le nombre de cars et de voitures qu'ils ont. Il ne sait pas. Il fait cadeau. Il fait cadeau. Il fait cadeau. Ça ne finit pas. Mais il a compris des principes. Il fait sa dîme. Et c'est depuis ce jour où je me suis dit, Le jour où je regardais, Si un homme aussi puissant Peut comprendre, Peut dire que c'est un tel principe élémentaire Qui soutient la richesse d'un homme, Je lui ai dit, Je ne m'amusais plus jamais, Maldi. Si avant je sautais un peu, Je payais un peu. Je suis honnête avec toi. Je sautais un peu, Je payais un peu. Je sautais un peu. Donc j'étais un pasteur un peu bizarre, Médiocre. Mais quand j'ai dit, C'est terminé. Je vais faire la chose là, Correctement. Non, non. C'est pourquoi, Tu sais, Et j'ai vu le droit de Dieu, Depuis que j'ai commencé à être fidèle dans ces choses, Je ne joue pas depuis des années, Ma vie a changé. Ma vie, tout a changé. Même quand je vais faire un projet, Ça réussit. Et c'est juste le commencement. On ne peut pas parler de prospérité Dans le monde des affaires Sans parler de Bill Gates. Qui connaît Bill Gates dans cette salle? Bill Gates! Si sa maman l'avait avorté, On était tous ici là, Handicapés. Pourquoi? Il est celui qui a révolutionné Le monde de l'informatique. Cet homme, Son nom va rester pour l'éternité. Nos enfants, Nos petits-enfants Vont parler de Bill Gates. Mais regardez comment il est simple. Regardez un homme. Depuis combien d'années Il est dans le top 10. Il est toujours en tête. L'homme le plus riche du monde. Et dernièrement, Il y a des gens qui l'ont dépassé. La réalité, C'est parce qu'il s'est fait dépasser. Il a quitté Microsoft, Il a confié Microsoft aux gens, Il a divisé sa richesse en deux. Il dit, Il va faire moitié de ses biens A des gens qu'il ne connaît pas Parce que ses enfants Ne peuvent même pas tout manger. Même la moitié là, C'est suffisant pour eux. Ce type que vous voyez là, Regarde comment il est simple. C'est ce qu'on appelle riche. Il n'y a pas de riche en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es riche, Tu ne cherches plus à prouver quelque chose. C'est maintenant, Gilles, Il veut porter les trucs simples. Il est tout le temps en chemise. Quand il porte cravate, Mais regardez, C'est un peu tendu même, Tu vois. Ça c'est riche. Mais quand vous voyez les Aïrois Qui ont les trucs ici, Et puis tout est parfait. Frères, Ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Parce que vous savez. Ça là, C'est la pauvreté. Ça là, C'est la pauvreté. Ma montre, C'est ça. Ma chassure, C'est ça. Ça, C'est la pauvreté. La richesse. On dit, Le tigre ne crie pas sa tigritude. Quand tu as quelque chose, Tu es la chose. Quand tu vois riche, Tu sais que c'est riche. Donc, Ce monsieur là, A révolutionné. Il y a un autre encore. Alléluia. On ne peut pas te parler de riche. Il y a ce petit là, Facebook. Qui n'a pas Facebook dans cette salle? Un étudiant qui a réfléchi un jour, Pour dire, Non, Il faut que je vois comment interconnecter les autres. Il a connecté tous les autres. Aujourd'hui, Facebook, Un compte ou non, Pour faire passer l'information, Pour retrouver des amitiés, Pour parler. Pourquoi les histoires de postes, Ça ne marche plus? Toutes les postes dans les pays ont des problèmes. Ils sont obligés de chercher d'autres fonctions. On dit, Maintenant, On est contre, Contre poste, Contre truc. Parce que, Qui dépose l'aide encore à la poste? Ça fait deux semaines. Tu prends juste deux minutes sur Facebook. Quand tu parles, Le gars, Il te parle. Après, Terminé. Non. Tu écris une lettre, Il n'a pas su. Avant, On faisait comme ça. Amen. Tu attends trois semaines, Il reçoit. Il dit, Bon, Il va t'écrire. Quatre semaines après, Tu as ça. C'est fini. Vous voyez? Ces hommes-là, C'est ça qu'on appelle, Des hommes qui ont de l'impact. Et il a un nom bizarre, Mark, Zou, Kaberd. Mais ce nom bizarre-là, Je t'assure, Malgré que son nom soit bizarre, Tu es obligé de prononcer cela. Pourquoi? Parce que, Ce qu'il a fait s'impose à toi. Je prie Dieu, Que tu sois celui qui va envoyer le nom de ton père, Là où il n'a pas pu envoyer. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Quand on dira le nom de ton père, Les gens penseront à toi. Ils vont oublier même ton père. Regardez cette femme. Vous connaissez Oprah? Qui connaît Oprah? Quand on parle d'Oprah, On parle de femme, Qui a réussi, C'est celle-là. Une noire, Fille d'esclave. Aux Etats-Unis, Les gens la craignent. Pourquoi? Elle organise des émissions Où elle offre des voitures A des milliers de familles gratuits. J'ai suivi ça une fois. Les gens l'aiment tellement que, Les gens avaient dit, En son temps même, Que si elle se présentait pour être président, Elle serait élue. Cette dame, Une jeune dame. Multi-milliardaire, Tous les tops. Elle bat tout le monde. Fille de princesse, Quoi, 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 quoi. Quand on classe, Dans le top, Au milieu des pupils, Des gens, Les hommes, Dans la communication, Elle est toujours en tête. Toujours en tête. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en son talent. Elle fait des choses, Elle fait des émissions. Elle m'avate. Ça intéresse les gens. C'est tout. Oprah. Est-ce qu'on peut dire Oprah? Tu peux mettre ton nom là. Est-ce que tu peux dire ton nom? Je prie Dieu que. Tu sais, Il ne faut pas faire. Je t'ai dit tout à l'heure, Si on avait avorté Bill Gates, On allait avoir des problèmes. Si toi, ta maman, T'avais avorté, Est-ce que tu es sûr Que le monde allait avoir des... Elle manque. Ou bien, C'est la paix qui allait arriver en fait. Pour réfléchir, Si ça t'énerve ça, Alors, Ne vis pas pour rien. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore décoller. Tu peux encore rendre ta vie utile, De telle sorte que cette vie là, Va impacter, Va influencer. Dites Amen. Amen. Football, On ne peut pas parler de football. Aujourd'hui, Sans parler de Messie. Mais Messie, Messie, Ce Messie là, Je vous l'ai dit dimanche dernier, Il est petit détail comme ça. Personne ne croyait en lui A cause de sa taille. Lui seul, Il croyait qu'il avait quelque chose. Jusqu'à ce qu'il a contaminé son entraîneur Qui a dit, Bon ok, On va essayer avec toi. Aujourd'hui, Voilà Messie. Réalement tout ça, Ballon d'or, Lui seul. Comme s'il n'y a personne Qui joue ballon sur la terre. Il prend, Il prend, Il prend, Il prend, Il prend lui seul. Pourquoi? Il a un talent Qu'il a su optimiser, Il a su développer, Il a su maximiser Et son talent L'a mis là où il est aujourd'hui. Il est un homme très riche, Quand tu la découvres, Tu la maximises Et tu l'utilises A son niveau optimum. Elle, Non seulement influence les autres, Mais elle t'enrichit. Frère, Le temps est venu. Dis à ton frère, Le temps est venu. De se réveiller à l'église. Alléluia. Je veux que prochainement, Ici, Cinquante, Dix ans, Qu'on dise ton nom. Dis, On dira mon nom. On dira mon nom. Qu'on cite ton nom Pour ce que tu as inventé. Pour ce que tu es en train de faire. Pour l'impact que ta vie a. J'ai défini un certain nombre de notions. Bon, On va passer là-dessus. Alléluia. Et j'ai partagé un certain nombre d'idées importantes. C'est que vous savez, Le talent est universel. Romains 2, verset 11 dit, Dieu ne fait exception de personne. Le talent est universel. Ça veut dire, Tous les hommes qui vivent, Tous les hommes ont quelque chose. Dieu a investi en chaque être humain quelque chose. Personne ne peut me dire dans cette salle, Moi, je n'ai rien. Je suis né de ma mère. Je n'ai rien eu. Tu sais parler. Tu sais pas parler. Ça peut être un don. De savoir bien parler. Savoir bien présenter les choses. Donc, Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Même s'il y en a qui ont plus. Même s'il y en a qui ont cinq, D'autres ont un. Mais le fait d'avoir cinq, Ne te donne pas avantage sur celui qui a un. Dans tous les sens, Dans tous les cas, Celui qui a un, Il a suffisamment ce qu'il lui faut pour achever sa cause. Donc, Ne regarde pas forcément celui qui a un. Et vous savez, Les hommes qui ont la mentalité d'un talent, C'est comme ça, Ils réfléchissent les pauvres. Non, on n'a rien. Eux ont tout. Pour tout ce qu'ils veulent faire, Ils voient qu'ils n'ont rien. Ils n'ont jamais rien. Si tu es dans cette salle, Je ne veux plus entendre dans ta bouche, Je n'ai rien. Pasteur, je n'ai rien. Nous, on n'a rien. Ceux qui ont ça, Là, les voilà. Mais justement, Il faut continuer à leur dire, C'est eux qui ont, Ils auront toujours. Et toi, tu n'auras toujours rien. Change ta mentalité. Est-ce que quelqu'un peut dire, Amen? Parce que s'il arrive à un point où tu ne changes pas, L'environnement dans lequel tu es, Va te refouler même. Tu sais, Tu restes dans cette église là, Six mois. Si tu ne changes pas, Tu ne pourras plus rester ici. Parce que, vous savez, L'environnement, Soit l'environnement t'accepte, Ou l'environnement te refoule, En fonction de ce que tu penses. Après, tu vas dire, Oui, cette église, Il n'y a pas l'amour, Il n'y a pas ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'amour. Tu refuses de changer. Tu ne veux pas ajuster tes pensées. Tu ne veux pas permettre à Dieu De lâcher l'espace de ta tente, Et te mettre un niveau. Tu as toujours une petite façon De voir la vie. Penser petit, Voir petit, Manger petit. Quand on parle projet important, Tu trouves que c'est trop cher. Pourquoi on va mettre l'argent ? Si tu as cette façon de penser là, Il faut changer. Dieu t'attend quelque part. Ces personnes, Dieu ne les a pas favorisées. Ils ont fait le choix, Simplement, D'être différents, Et ils sont devenus différents. Et ce matin, Si tu fais le choix, Ta vie peut changer avec. C'est pourquoi je veux t'encourager A comprendre que c'est possible. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Le monde entier a besoin de vous. Vous êtes des champions Mondial, Global, Et non national. Arrêtez de vous voir Comme des champions locaux. Le talent que Dieu vous a donné A la capacité de vous envoyer Au-delà de la Côte d'Ivoire. Tu sais, Je ne prêche pas pour tout le monde. Je prêche pour certaines personnes Qui savent. Qui sont venus là, Ils ont besoin juste D'avoir l'information qu'il faut Pour que la histoire change. Ils ont besoin. Mais il y en a qui sont là, Tu vois, Parler mille fois, Et ce n'est pas leur problème. Non, non. Quand ils rentrent là, Ils disent, Seigneur, Ils disent, Troune-moi un petit, J'ai mangé, C'est fini, Je me sens bien. Les affaires sont impactées, J'ai dit en deuxième idée Que tout investissement Que Dieu fait dans la vie d'un homme Poursuit un but A une mission divine. Dieu n'investit pas Dans la vie des gens Pour investir. Il poursuit toujours un but. Ne détourne pas Le talent de Dieu A haute fin. Parce que plusieurs Ont détourné Le talent de Dieu A haute fin. Si Dieu t'a donné La beauté là, Tu penses que la beauté Que Dieu t'a donné là, C'est pour juste Séduire les hommes Et puis faire le malin. Jamais. Dieu t'a donné la beauté Parce qu'il compte Sur cette beauté là Pour les objectifs divins. Si Dieu te donne La bouche Pour parler avec Éloquence, Ce n'est pas pour venir Te mettre là Pour casser les gens, Détruire les gens Avec ton éloquence. Non. Mais c'est pour construire. Alléluia. Si tu utilises Le talent de Dieu Pour faire autre chose, Dieu te détruira. Oui. Le talent que Dieu a investi, Dieu t'a donné des ressources. Tu es intelligent, Tu arrives à faire Des affaires rapidement, Tu arrives à prospérer En milieu business. Il ne faut pas croire Que ce que tu fais là C'est parce que tu es fort. Non. Dieu a investi ça en toi Parce qu'il veut gagner également. Donc à chaque fois Que tu réussis dans les affaires, Aie toujours une chose en tête. Tu es juste un gestionnaire Le vrai propriétaire quelque part. Tu n'es pas le propriétaire. Tu es juste un gestionnaire Temporaire d'un bien. Donc quand le maître Vient et réclame, Il faut lui rendre Ce qu'il veut. Trop de gens Travaillent comme si Ce qu'ils sont, C'est eux-mêmes Qui ont fait leur vie. Non. Tu parles bien, Gloire à Dieu, Il faut remercier Dieu pour ça. Tu sais faire certaines choses, Tu as des aptitudes importantes, Dis gloire à Dieu, C'est Dieu qui a fait cela. Ne détourne pas ça pour Autre but. Sinon Dieu va te juger. Vous qui me regardez, C'est la même chose. On ne détourne pas Le talent de Dieu Pour autre chose. Voilà pourquoi La Bible nous demande De mettre le talent Au service de Dieu. Aujourd'hui je vois plein de gens Parce qu'elles sont belles. Elles vont se serrer ici. Serrer ici, Mains blancs, Doigts, Rouges. Voilà pourquoi Toute femme qui s'habille mal Pour chercher à séduire Pêche contre Dieu. Parce que la forme Que Dieu t'a donné, Tu ne sais pas si c'est Pour mettre ça dehors Pour provoquer les gens. C'est pour ton mari. Pourquoi vous provoquez les gens Pour que 10 millions de personnes Aient des insomnies? Non. Je suis belle. Et puis après, C'est pour un but. Trouve le but Pour lequel Dieu t'a donné Cette forme, Cette beauté là. Trouve le vrai but. Le vrai but, Ce n'est pas pour faire le malin Et puis marcher comme ça Devant les gens. Parce que je te tapais à mon pied. La même chose pour les hommes. Combien de gens Qui se sont pervertis Parce qu'ils sont beaux, Ils sont bien, Musclés, Ils fatiguent toutes les jeunes filles. Ils disent non, Je suis comme ça. On dit, C'est un gentleman. Ouais, Quel gentleman. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné La beauté, La carure que tu as, L'éloquence que tu as? Ce n'est pas pour fatiguer Enfant des gens. C'est pour que des gens Entrent dans le royaume. Des gens soient sauvés Par toi. Il faut que chacun comprenne ça Dans l'église. Le temps Est arrivé pour que chacun comprenne Que Dieu Est celui qui a tout. Nous ne sommes que des gestionnaires Des biens, Des dons et des talents Que Dieu nous a donnés. Fais gaffe. Parce que quand un gestionnaire Ne travaille pas bien, Qu'est-ce qu'on fait? On lui arrache Ce qu'il gère Pour confier à quelqu'un Qui fait bien. Pour ne pas faire Dieu va t'arracher Ce que tu as. Parce que tu crois Que c'est pour toi. Quand le maître vient, Il est venu. Il a demandé aux gens Compte. Celui qui a 5 dit Voilà, j'ai gagné 5. C'est pour toi encore. Celui qui a un dit Non, 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 moi Vos histoires, Je suis allé garder. Ah, le maître dit Ah bon, Pourquoi n'as-tu pas? Et ce qui est bizarre Dans cette parabole, La parabole commence par talent Ça finit par argent Il dit Quand il s'agit de parler A celui qui a un Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi n'as-tu pas Remis mon argent Au banquier Afin qu'il Fructifie mon argent Mais tout à l'heure On parlait de talent, non? On dit qu'il a mis 5 talents 2 et 1 Ça veut dire le talent Que Dieu vous a donné là C'est un talent C'est un don Mais il a pour objectif De produire des richesses Et donc quand tu es intelligent Tu travailles bien Tu es quelqu'un de rigoureux Tu fais tout ça Et puis tu as de l'argent Ce n'est pas ton argent Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Nous ne sommes que des Gestionnés Le maître reviendra Alléluia Quand il est revenu Il a dit C'est bien Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle en peu de choses Je te donnerai beaucoup Dans la joie de ton maître On a tiré une leçon importante ici La première chose C'est que Il a dit Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle en quoi? Peu de choses Donc la fidélité en peu de choses Nous qualifie pour beaucoup C'est la première idée Que tu ne dois jamais oublier Tu as été fidèle en peu de choses Je te donnerai beaucoup Donc lorsqu'un homme est fidèle en peu Lorsqu'un homme travaille avec le peu Que Dieu lui a donné Lorsqu'un homme maximise le talent Que Dieu lui a donné Alors il est qualifié pour grand Mais On ne cache pas le talent On ne minise pas le talent Et attendant Grand Parce qu'il y a beaucoup de gens Je les vois souvent Quand ils viennent nous voir au bureau Ou bien quand on fait des projets Ils disent Pasteur Vraiment j'ai besoin Je veux une station d'essence Tiens mon frère Qu'est-ce que tu fais? Il dit rien Il veut juste aller A une station d'essence Tiens mais pourquoi tu ne commences pas Avec ce que tu peux faire? Il dit Pasteur Ce n'est pas ça On dit Tiens 100 000 Il dit Pasteur 100 000 Je ne peux rien faire Moi je veux 10 millions On dit Mais 100 000 Utilise 100 000 Pour faire ce que ça peut faire d'abord Maintenant Quand au niveau de 100 000 Tu as eu du succès Tu vas passer à 1 million Ainsi de suite Mais ils ne veulent pas Tu as été fidèle en peu de choses Donc Dieu te teste toujours avec peu Pour voir jusqu'à où tu es capable de réussir avec peu Avant de te donner beaucoup Donc ce qui te qualifie pour beaucoup C'est ta fidélité en peu Beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas Ne s'en sortent pas dans nos églises Pourquoi? Parce qu'ils refusent De réussir dans le peu Ou de se qualifier dans le peu Ils attendent le beaucoup Tu vas attendre longtemps Dieu veut que tu fasses déjà Les preuves avec ce que tu as C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes collaborateurs Même si on est dans un trou Que le trou soit propre Soit bien Souvent quand je fais les choses Les gens me disent Mais pasteur ici Attends Quand on va aller dans la cathédrale On va faire J'ai dit Mais mon frère Je suis ici pour le moment Si je réussis dans mon environnement Maintenant Dieu me qualifiera pour un grand signe Tu me mets dans n'importe quelle cathédrale Je m'en sors Parce que Dans le petit trou Où Dieu m'avait mis Il y a 10 ans J'ai été fidèle J'ai travaillé pour rendre l'environnement Bien qu'elle n'était pas appropriée J'ai travaillé pour rendre l'environnement Maîtrisable et bien Donc Dieu peut dire Ce type là Je lui avais donné même 15 mètres carrés Mais il a su manager les 15 mètres carrés Il aura 100 Mais je ne dis pas non C'est vrai Il y a 15 mètres carrés Attendons Quand on aura 1000 On va bien faire Donc les gens sont là Et ils font de la procrastination Ils disent Bon on va voir Quand Dieu va faire Je vais faire Quand Dieu va faire Je vais faire Quand Dieu va faire Je vais faire Comme quelqu'un qui dit Non 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 Je ne travaille pas beaucoup Parce qu'on ne me paye pas bien Le jour où on me paye bien Je vais beaucoup travailler Si on me paye bien Je vais beaucoup travailler Non Frère C'est le beaucoup de travail Qui envoie beaucoup d'argent Ce n'est pas le contraire Ce n'est pas le beaucoup Le beaucoup d'argent Qui crée beaucoup de travail C'est le beaucoup de travail Qui crée beaucoup d'argent Changer de mentalité Je te donne une petite boutique Tu es incapable de gérer Et tu viens me voir Pasteur Tu sais Tu mets un pasteur C'est une église De 30 membres Il renvoie l'église A 15 membres Et il vient Il dit Pasteur Tu sais L'église que tu veux ouvrir A New York Donne-moi Parce que je te fais Des miracles 15 membres Tu n'as pas pu avoir C'est-à-dire 30 Tu as envoyé ça à 15 Moi de t'envoie Oui C'est ça Si tu ne fais pas Tes preuves Si peu Tu ne pourras pas Avoir grand C'est un principe Qu'étais-tu Alléluia Quand Dieu te confie Une charge En tant que responsable Travaillez Parce que Dieu ne vous voit pas Moi je vous vois Et Dieu vous voit A tous les niveaux De responsabilité Je sais quels sont Ceux qui sont fidèles Et ceux qui ne sont pas fidèles Ceux qui fuient Leur responsabilité Ceux à qui on confie Des charges Qui ne font jamais Je le sais Je connais tout le monde Et si moi Homme je peux vous connaître Et Dieu alors Il y a des gens Ils font l'amalgame Entre leur boulot Et leurs humeurs Ici la saire Église Quand Dieu te donne Une responsabilité Tu sois professionnel Tu restes professionnel Jusqu'au bout Tu fais ton travail Quand on te demande Des concurrents Tu te rends disponible Pour faire le travail Du Seigneur Parce que c'est le travail D'abord du Seigneur Est-ce que quelqu'un peut dire Amen C'est très important Deuxième idée Il dit Tu as été fidèle En peu de choses Je trouve Entre dans la joie De ton maître Ici j'ai dit La deuxième leçon C'est que Lorsque tu es fidèle En peu de choses Ta fidélité En peu de choses T'ouvre les grâces de Dieu Il dit Entre dans la joie De ton maître T'ouvre les faveurs de Dieu C'est très important Tu veux la faveur Sois fidèle Troisième chose Il dit La fidélité En peu de choses Réorganise également En ta faveur La loi de l'utilité Vous avez été béni Par ce message Découvrez plusieurs Autres enseignements Sur La faveur des Pères S'il a parlé sur toi Il ferme le ciel Sur ta vie Tout ce que tu as dit Là tombe à l'eau Ayez de la reconnaissance Pour Dieu Est-ce que ça peut être Possible Pour un enfant de Dieu D'oublier Les bienfaits de Dieu Refuser d'abandonner Dis je refuse D'abandonner ce matin Parce que dans tous les cas de figure Oui Ça ne va pas Tu as des problèmes C'est dur Mais Et puis après On fait quoi ? Es-tu prêt pour des résultats Le pouvoir de nos choix Le caractère Une priorité de Dieu Grandi dans la douleur Choisissez aujourd'hui Qui vous voulez servir Dieu Ou maman Ta décision Déterminera ta saison Et plusieurs autres enseignements Disponible à l'espace Vente des églises ABMC Ciseaux de plateau Sopossé Face SGPC Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53 Que Dieu vous bénisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada